Est-ce que le désamour qu'il y a aujourd'hui entre les Français et leur classe politique vient aussi parfois du manque de culture, de ce même personnel politique ? Toute nation a le gouvernement. Quel mérite, disait Joseph Demestre ? Est-ce qu'il y a un problème, au fond, de culture ? J'ai fait de la politique pendant si longtemps. Chaque fois, on disait qu'il y avait un désamour. Quand j'ai été élu, je me rappelle, on n'a eu plus de 80% de participation. C'était peut-être un désamour, puis c'était un désamour avec beaucoup de monde. Moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui font de la politique, y compris ceux qui n'ont pas mes idées, parce que c'est courageux de s'exposer. Il y en a tellement qui ne s'exposent pas. Bon, sur vos chaînes, je ne critique pas, mais les spécialistes de tout, qui testent la chaleur de l'eau, qui viennent dire leur vérité, et qui ne se mettent jamais en danger. Politique, il se met en danger. Je pense d'ailleurs aussi aux syndicalistes. Moi, je respecte les gens qui s'engagent, et je me suis tellement engagé dans ma vie. Non, je ne pense pas que le désamour soit contre les personnes. Je pense que la pression d'une pensée unique est telle qu'il a fini par vider le débat de ce qui était vraiment fondamental et essentiel. Et quand il n'y a plus rien à débattre, ça laisse de la place à tous ceux dont l'excès sert d'argumentation. Est-ce que vous pensez à Éric Zemmour en disant ça ? Qui s'appuie beaucoup sur l'histoire, sur le patrimoine culturel français. Mais pour moi, il n'est pas la cause du vide. Il est le symptôme. Il est le symptôme. Si les responsables politiques apportent vraiment sur la table du débat des idées fortes sur des sujets qu'on ne peut plus éviter, prenez l'affaire de l'immigration. Je vais vous dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Puisque l'Afrique va passer d'un milliard de cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore, circuler n'a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie. Mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue, et je parlais de la racaille, je parlais aux gens qui étaient là-bas. Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place. Et donc, il ne faut pas s'attaquer aux excès et aux extrêmes. Il faut s'attaquer pour redonner du contenu à ceux qui ne sont ni dans l'excès, ni dans les extrêmes. – Sous-titrage FR –